TURN DOWN FOR WHAT TURN DOWN FOR WHAT Salut tout le monde les amis On se retrouve aujourd'hui sur Farming Simulator 2015 Pour une petite vidéo présentation du DLC Manutention New Holland Qui est sorti aujourd'hui en ce 25 juin 2015 Si je ne dis pas de bêtises Alors là il est les amis 11h Le DLC est sorti sur le site officiel Enfin je ne sais pas j'ai regardé vers 9h Et qu'il n'était pas encore sorti Voilà 10h30 je sors de la douche Le DLC est sorti donc vite Je me dépêche je le télécharge Et donc voilà je peux vous le présenter Comme ceci Alors tout d'abord on a quoi dans ce DLC On a deux véhicules Enfin c'est simplement deux véhicules Il n'y a pas d'accessoires ni rien Les accessoires qui vont avec Ce sont les accessoires de base Qu'on avait déjà pour les autres véhicules Donc il s'agit d'une chargeuse sur pneu La W170C Que vous voyez ici à gauche les amis Donc c'est une chargeuse sur pneu Bon je ne suis pas trop fan de celle-ci Je la trouve un peu simpliste C'est voilà un truc jaune Sur lequel on a écrit en noir et en rouge Ou en bleu foncé en rouge C'est un peu simpliste Elle fait 195 chevaux Et donc elle a un prix d'environ Un prix de 189 000 euros Voilà voilà On pourra comparer un peu après si vous voulez Aux autres véhicules Qu'on a déjà actuellement Ici donc le New Holland LM7.42 Qui est un chariot élévateur Un chariot télescopique pardon Un chariot télescopique oui Qui a lui par contre 143 chevaux Donc pas énormément d'écart Pourtant La charge sur pneu devra apporter Je pense quand même de plus grosses charges Et donc c'est Pour un prix de 105 000 euros Ce qui est Assez raisonnable ça va Voilà voilà Donc on va pouvoir les tester vite fait les amis On va se balader un peu avec Voir un peu les vitesses maxi tout ça Donc je monte dedans Je vais vous faire un petit tour Quand même d'abord Voilà bon Rien d'exceptionnel Voilà vraiment celle là Je vous ai dit C'est pas mon coup de coeur Petit bug sur le godet là Quand je monte dessus Mais bon Allez on va monter dedans Hop Voilà Alors niveau intérieur Bah toujours pareil en fait Comme les véhicules de base Comme les véhicules que nous fait Giant On a un intérieur qui est bien fait Qui est pas Voilà Y'a pas de flou Tout ça Il est bien fait Mais y'a pas non plus De super trucs Qui font craquer Voilà On est quand même sur quelque chose D'assez simple On a deux rétroviseurs Non plus que deux d'ailleurs Trois Oui trois rétroviseurs Y'en a un que j'avais pas capté On a trois rétroviseurs Alors les rétroviseurs On va dire extérieurs Bon pas hyper hyper bien réglés Le petit antéviseur Il est commode là Quand on doit reculer C'est vrai que là Hop si je dois reculer Et m'arrêter avant le petit plot derrière Ça peut être utile Donc c'est quand même pas mal Voilà Après hop Toujours des véhicules articulés Tout ça Pour les chargeuses sur pneus Moi je trouve ça Je trouve ça bien Après c'est vrai que pour les chariots élévateurs Je vais pas y arriver Pour les télescos Je vais moins apprécier Bon on avait JCB qui était comme ça Cela dit Je m'en sers quand même Voilà Donc là W170C les amis Donc maintenant on passe A l'autre La LM7.42 La LM7.42 On va l'appeler comme ça La voici Je vous la remontre un peu J'ai pas trop fait le tour de celle-ci Voilà Alors Alors Principalement ce qui change On ira comparer un peu tout à l'heure Au Liber qu'on a de base Parce que c'est celle qui a la forme Qui se rapproche le plus de celle-ci On verra un peu les différences Au niveau des aérations Ça a un peu Elle a une forme plus arrondie Ce véhicule a une forme plus arrondie Voilà Il n'y a Pas de différence Énorme Énorme Alors là un peu pareil A niveau rétroviseur Voilà Sauf que là on n'a pas notre petit lentéviseur Cela dit On a une bonne vue à l'arrière Ce que je me disais tout à l'heure On a quand même une bonne vue à l'arrière Ce qui est assez sympa Voilà Et bien les amis Donc ce que je vous propose Hop Mais oui d'ailleurs Je vais quand même parler un peu de l'intérieur Cet intérieur là On a une planche de bord Qui est un peu Croisi Elle n'est pas super super Par contre On a des éléments Enfin je trouve que Voilà Les cadrans Tout ça C'est un peu plus coloré Ça fait un peu plus joyeux Voilà Et le véhicule déjà extérieurement Dans l'ensemble On a quelque chose Déjà qui est vraiment en couleur New Holland Ça change totalement Parce que c'est vrai que l'autre Bon C'est une petite variation De ce qu'on a déjà pu voir Pardon Voilà Là on a quand même quelque chose D'un peu nouveau Déjà au niveau du ski Allez Maintenant on va rentrer Les amis Voilà Alors je ne fais pas tellement de tests De manutention Pardon En même temps Bon il n'y a pas énormément De 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 différences entre chaque véhicule Voilà On va se mettre à côté On va pouvoir les comparer Hop Après Chariotélescopie Voilà Ils ont un peu tous le même principe C'est normal qu'il y ait Des points communs Voilà Toujours la même Petite cabine à droite Tout ça Par contre ce que je vous parlais Voilà C'est ici Cette partie là Par exemple La partie de gauche ici Qui est Plus arrondie Sur le New Holland Et plus Plus ventilée Voilà Il y a des ventilations Un peu partout Même si là Il y en a quand même Une grosse sur le côté Mais bon Voilà Après Hop On va quand même vous montrer Le vif du sujet Alors hop Je vais voir Je vais essayer de le faire au clavier Pour changer Pour varier les plaisirs On va dire Bon allez On va faire la souris Hop Voilà On a quand même une longueur Assez bonne Alors je ne sais pas trop Qu'est-ce que ça donne Par rapport au libère C'est vrai que ça Je n'ai pas pensé à le comparer Hop Si on monte dans le libère Duc Voilà Pour moi Hop On a quand même Ouais Ça se voit Le libère Est peut-être une pointe Plus haut Cela dit Je ne suis pas bien Réglé pareil Non plus Alors je ne sais pas trop Voilà Bon le libère Pardon Le libère Une petite pointe De plus Mais voilà Rien de bien méchant Voilà On va laisser comme ça Comme deux kékés Je voulais juste Je vous ai pris La fourche Robert Là qu'on utilise Assez souvent Parce que ça fait Un joli assortiment Avec New Holland Voilà C'est les mêmes couleurs Tout ça C'est plutôt sympa Allez Si on revient Dans notre petit New Holland W70C Avec le petit Antiviseur Je peux reculer Non c'est même pas Un antiviseur Qu'est-ce que je dis Le petit Le petit rétroviseur Central Voilà On va l'appeler comme ça Je reviens ici On va pas se taper le portail On va le mettre un peu En face à face Avec la libère de base Perso c'est le DLC Que j'attendais le plus Entre celui-ci Et l'ansileuse C'est vrai que l'ansileuse Bon Déjà je fais pas Énormément d'ansilage Et puis bon Voilà Je voyais Je sais pas comment dire Au début C'est vrai qu'on trouvait Dommage Qu'il y ait qu'une ansileuse Qu'une marque d'ansileuse Est vraiment comme modèle Mais Bon C'est vrai que maintenant Que ça sort Bon Ça me tente pas spécialement Surtout que c'est le DLC Qui est payant Alors que c'est quelque chose Ben au final Qui Je sais pas comment expliquer ça Ça aurait dû y être Enfin Cela dit C'est un peu les deux pareils Le New Holland aussi Enfin moi J'avais pas ce sentiment Trop avec le Le Telesco Parce que j'avais déjà Le DLC JCB Qui me faisait un complément Mais voilà Sur le point des ansileuses Bon On avait qu'une ansileuse C'était mode 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 Après Voilà Voilà C'est un peu bizarre Là Je 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 On dirait que j'ai fumé du shit Moi Bon bref On va voir Vite fait les amis Le véhicule Moi j'ai l'impression Qu'on a déjà Premièrement Une fourche un peu plus longue Alors Je sais pas si c'est une impression Mais j'ai un peu ce sentiment Voilà En tout cas Les vérins Tout ça C'est plutôt bien fait Cela dit C'était déjà bien fait Sur véhicule de base Là c'est quand même Hop Moi je le trouve très très bien fait Ça réagit très très bien Alors Autre chose Au niveau de la longueur Alors si j'arrive à me caler A peu près pareil Je vais pas y aller Bon On est à peu près pareil Voilà Ici c'est quand même Un peu plus long Si on regarde les roues Les roues avant Déjà on a un écart Entre les roues Qui est plus grand Alors je sais pas trop Qu'est-ce que Ça va apporter Véritablement Au niveau de la Voilà On aura peut-être Un véhicule un peu moins Maniable Après est-ce que Je sais pas C'est à essayer Voilà Quand on aura On l'utilisera De toute façon Dans les carrières On verra On verra bien Pour moi Pour l'instant On a deux véhicules Entre les deux New Holland Je parle pas d'Elibert On a deux véhicules Qui sont Bah ça fait du nouveau Contenu Voilà Ça rafraîchit un peu Farming Et bon Sans que ça soit Non plus Une grosse grosse claque Voilà Alors je vais replier ça Parce que je vais rouler Un peu avec Donc Attendez Je vais commencer par le Liber Parce que le Liber Je vais pas continuer Je vais juste regarder Avec vous Un petit point Euh non pas le Liber La charge sur Qu'est-ce que je déconne moi Mais je vous avais dit Que j'arriverais pas à parler Voilà Donc ici on a une vitesse De point de 42 km Alors je sais pas si on peut La tenir mais On a une vitesse de point De 42 km Hop La voiture 38 39 40 Allez 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 40 à vide 40 à vide Je sais pas combien ça fait Godé Claire Mais bon Toujours est-il que Que voilà Alors par contre Ça grimpe Ça grimpe pas mal Quand même Parce que là Même si ça va doucement On a quand même une belle pente On a pas comme ça Sur toutes les maps Voilà Et pour ce suivi Celui-ci plutôt Pour que ce suivi C'est mieux On a une vitesse de point de 42 km heure Les amis Et par contre Celui-là c'est déjà Comment dire Il est un peu plus nerveux On le sent C'est pas quand même du copier-coller Même si on a la même vitesse De point Même si là on le fait Tranquille 41 km heure On sent quand même Qu'il est un peu plus léger Et voilà Et voilà Et voilà Faut que j'arrête de dire Et voilà Parce que c'est un truc Débile en fait Voilà Voilà Donc sur ce les amis C'est tout pour cette petite présentation C'était surtout pour que vous puissiez voir les véhicules Je sais pas Si vous êtes pas chez vous Si Vous avez Enfin je vois pas pourquoi Trop vous pourriez hésiter à le prendre Mais bon voilà En tout cas c'est très simple Pour le télécharger Si vous voulez Vous avez un lien dans la description Le lien du site officiel Et vous cliquez sur Sur télécharger Sur votre version en fait Il y a une version Mac Une version Windows Si vous êtes sur Mac Vous cliquez sur Mac Si vous êtes sur Windows Vous cliquez sur Windows Perso je suis sur Windows Donc là hop Ça vous fait un petit fichier .exe Vous l'exécutez Ça vous installe le truc automatiquement Vous le retrouvez dans votre catégorie de mode Et voilà Et voilà Donc sur ce les amis Je vous souhaite à tous Un excellent jeu Et je vous dis à très très bientôt Pour de nouvelles aventures Ciao bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada